Le prix de l'essence est passé de 1,38 dollars le litre à 3,31 dollars et celui du diesel de 1,32 dollars à 3,11 dollars. Les anciens prix n'assuraient plus de rentabilité en raison de distorsion des taux de change. Cet ajustement vise également à lutter contre la thésaurisation et la transaction illégale, en partie à l'origine de pénuries paralysantes. Les automobilistes, dont certains avaient passé la nuit à faire la queue pour le précieux liquide, sont divisés sur le réexamen à la hausse. Certains espèrent que cela signifiera la fin des longues files d'attente. Je n'ai aucun problème avec la hausse des prix, mais le produit doit maintenant être facilement disponible. Tandis que d'autres craignent que cela ne génère plus de misère financière. Le prix du carburant a augmenté, mais ma fiche de paix n'a pas changé depuis un an. Donc, ça va être dur. On pourrait ne plus être capable d'aller au travail. Pour protéger les citoyens des augmentations de prix qui suivent souvent une hausse du coût du carburant, le gouvernement a étendu les réductions d'impôts aux opérateurs enregistrés des secteurs des mines, de l'agriculture, de la fabrication et des transports. Compte tenu de ces mesures incitatives d'atténuation des coûts, le gouvernement ne s'attend pas et ne permettra pas aux entreprises de déclencher une nouvelle série d'augmentation de prix. Un état de fait qui risque de créer des frictions avec certaines entreprises. Maboukou est une banlieue à haute densité située à l'est de Harare. Les banlieusards paient déjà plus cher depuis le début de la crise du carburant. Avec l'entrée en vigueur des nouveaux prix à la pompe, un trajet en ville coûtera plus cher. Les exploitants de transports en banlieue attribuent cette situation à la pénurie de devises fortes. Le taux du marché noir pour les dollars américains a déjà augmenté face à la hausse, ce qui signifie que nous devons augmenter nos prix pour suivre le prix du carburant sur le marché noir. À partir de lundi, nous facturons 5 dollars par trajet pour couvrir mon coût, car nous sommes liés au taux du dollar. Le gouvernement du Zimbabwe insiste sur le fait que l'échange officiel entre les obligations locales et le dollar américain est de 1 pour 1. Cependant, le taux sur le marché parallèle est presque de 4 pour 1.